On m'a redis, vous êtes les meilleurs. Donc, après toutes les scènes de bonheur qu'Aminata a vécues, c'était pour aller mourir comme ça, là. Avec Issa Toujoyeux, le mariage. Pour que le père Hilton Géne finisse avec elle. Simplement comme ça, là. C'est trop facile. La question que nous on se pose, c'est pourquoi elle? Pourquoi une fille comme ça qui a combattu pendant toutes les deux saisons l'injustice et victime d'injustice comme ça? Non, c'est pas possible. En tout cas, nous, on croit à vous et Maroudi, nous savons que même Moussa est tombé dans le coma. On était ceux qui partaient, les anges. Franck est venu l'appeler. Après, il est revenu. Donc, même son père que vous mettez là. Nous, on s'attend à ce que Aminata se réveille. Parce qu'une saison sans Aminata, saison 3 sans Aminata, ça n'a pas de sens. La vie d'Issa serait comment? Bon, alors, Silano, faites tout pour la réveiller dans la saison 3. Il faut qu'elle se lève et qu'Issa vive son amour fond. Sinon, franchement, vous allez nous démonser le dossier. Après, bon, si elle ne revenait pas, on s'attend à ce que, voilà, une saison 3. Parce qu'on est sûr qu'il y aura la saison 3 et que ça commence à 20 ans, 5 ans plus tard, comme dans Madame et Monsieur, là. Voilà, l'annonce de la grossesse de Jessica. Les enfants, l'enfant est déjà grand, 5 ans. Moussa, maintenant, de sérieuses responsabilités. Déjà, il ne peut plus faire n'importe quoi. Parce que, oui, il mettrait peut-être la vie de sa petite famille en danger pour de vrai, y compris son enfant. Donc, 5 ans plus tard, Outhienno, qui a avoué son forfait par rapport à Franck, est sorti, a passé 5 ans en prison. Il est sorti. Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il va continuer avec la vengeance contre les Mélanis, pour ne pas dire les Gradel? Quand, après que Mike ait présenté Angela à ses parents, soit il est marié, soit il n'est pas marié, mais de toute façon, que Fati lui mette les bâtons dans les roues, quoi. Et qu'on voit un peu le challenge, comment Angela défend son relation avec Mike, sinon ce serait trop facile. Et bien entendu aussi son rôle en tant que père auprès de Karim. Oui, Mike n'a pas totalement changé, car il avoue à la fin de cette saison qu'il n'a pas totalement remis l'argent de Hilton. Donc, il pourrait avoir une danse contre lui. Et Prince, dans tout ça qui est en train de partir, est-ce qu'il va partir définitivement? Est-ce qu'il va revenir? Qu'est-ce qu'il va conseiller à Mike par rapport à cette affaire-là? Parce que n'oublions pas, il a renoué avec sa femme. Mais peut-être qu'ils peuvent décider de passer 5 ans au Canada et voir que de toute façon, c'est toujours mieux le Sénégal et retourner vers leurs amis pour être peut-être plus proche d'eux. Voilà. Et ensuite, Bamba, notre cher Bamba, le loyal Bamba envers son ami Issa qui a avoué être amoureux d'une fille mais dont on ne sait pas le nom. Est-ce DSN? En tout cas, on a vu comment Cisco en T se prononcer très, très largement là envers DSN et elle semble même intéressée. Pourrait-il qu'il y aurait un challenge dans la saison 3 entre Bamba et Cisco par rapport à DSN ou alors la fille dont Cisco ou Bamba est amoureux, on ne la connaît pas encore ou on la connaît du moins très peu. Et enfin, Mediva, l'une des principales raisons pour qu'il y ait une saison 3 serait la recherche, la chasse pour retrouver le père d'Issa et Moussa. Oui, n'oubliez pas que Gowen et Christophe sont rentrés avec lui, sont repartis avec lui. Donc, la saison 3 pourrait très bien être basée sur cela. Comment retrouver le père ? Et oui, n'oublions pas aussi que Christophe Rady sa vagence ne fait que commencer. Il a tiré sur Aminata mais ce n'est pas tout. Il va sûrement en faire baver Issa pour ne pas dire Issa et Moussa. Tout ce, messieurs Diva, j'attends vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que la saison 3 est nécessaire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Dites-moi tous ce qui vous passe par la tête. Je vous attends. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Ciao, ciao.